Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo de Watering Waves. On va voir ensemble comment vaincre ces boss qui sont relativement difficiles, vous voyez ceux qui sont sous forme d'hologramme. Il y a donc une série d'ennemis de ce genre là, comme celui-ci, le Heron. En plus du Heron, vous allez également avoir celui-ci, Mephistoner, Votour Plaignant, Felian Beringal. Donc ces différents boss sont un petit peu plus durs que ceux que l'on va trouver dans le monde ouvert, mais en réussissant à les vaincre, vous obtiendrez ces différentes ressources que vous voyez ici à l'écran. La première fois seulement. Grâce au triangle rose appelé de données de simulation, vous allez pouvoir acheter l'une des ressources qui sont présentées ici, que ce soit par exemple ces pierres là, ou encore ces ressources là, ou bien ces ressources là. Donc là on voit que ce n'est pas possible, parce qu'en vérité il en faut bien plus, mais on pourra acheter l'un de ces éléments là grâce à ces ressources. Vous avez non seulement des pierres d'invocation qui pourront être très intéressantes, surtout au début de jeu, mais vous allez également obtenir ce genre de ressources telles que les enregistreurs qui vous permettront d'augmenter les échos que vous avez dans votre inventaire. Contrairement aux différents boss que l'on pourra trouver dans le monde ouvert, ceux-là seront exactement pareils, même patterns, sauf qu'ils seront bien plus dangereux puisqu'ils feront plus mal, et seront également un petit peu plus solides. Aussi, il sera nécessaire de bien connaître leur pattern, pour justement éviter les différents dégâts que l'on pourrait éventuellement se prendre, mais également trouver les différentes failles, les différentes opportunités pour pouvoir frapper au bon moment. Même si je ne l'ai pas fait, quand vous démarrez le combat, afin que ce soit un petit peu plus simple, vous pouvez l'affronter différents ennemis pour augmenter la jauge qui vous permettra d'avoir votre libération résonnatrice. C'est un petit peu ce que l'on appelle sur Genshin Impact le déchaînement élémentaire, votre ulti. Donc en soi, en ayant tous vos ultis, ce sera plus simple de dire les choses comme ça, si vous avez les ultis de chacun de vos persos, eh bien du coup, en démarrage de combat, vous pourrez directement mettre le paquet, mettre le feu sur le boss, et lui faire déjà de lourds dégâts. Autre petit détail qui peut également avoir son importance, allez-y déjà avec un healer, cela pourra vous aider grandement, et faites en sorte que votre healer ait justement de quoi vous healer correctement. Par exemple, en ce qui concerne Verina, d'après ce que j'ai compris de son kit, elle peut vous soigner en fonction de son attaque. Donc je lui ai mis une attaque démesurée, et également pas mal de points de vie pour éviter qu'elle ne meure. Parce que si vous perdez votre healer, vous n'avez plus vraiment de soin. Et enfin, un dernier détail qui peut sembler logique, si vous affrontez les différents boss ici, et que vous vous faites tuer genre en un seul coup, voire même en deux coups, il serait peut-être préférable que vous alliez améliorer un petit peu vos échos, ou en tout cas que vous en ayez par exemple des meilleurs. Parce que sinon, ça va être compliqué. Alors peut-être que vous pourrez trahgarder et finir par y arriver. Mais en soi, si c'est dur, et qu'en plus c'est très long, cela va mettre vos nerfs à rude épreuve, vous allez devoir vous concentrer énormément, bien que ce soit toujours possible. Donc voilà, si vous voulez que ce soit un peu plus simple, essayez d'avoir des échos de qualité, revenez un petit peu plus tard, de toute façon, ce n'est pas forcément à la seconde d'affronter ces boss là. Mais il est vrai qu'en connaissant bien le pattern de ces ennemis là, ce sera bien entendu plus facile de les vaincre. Et enfin, une dernière chose, là c'est vous qui voyez, si vous voulez regarder cette partie ou non, sinon vous pouvez directement passer au chapitre suivant, je vais vous montrer les échos que moi j'ai mis sur mes persos, afin que peut-être vous fassiez une idée de ce qu'il est nécessaire d'avoir sur soi pour en être à peu près ici. Alors déjà ici le DPS, Gyan, donc une arme 4 étoiles, que j'ai lu tout simplement sur le portail. Ici donc, différents échos relativement simples, donc voilà, j'ai fait en sorte qu'ils soient tous du même élément, l'élément aéro, qui correspond donc au personnage, pour avoir les différents effets. Ils n'ont pas non plus des stats de fou, j'ai essayé d'avoir taux de crit, taux de crit, double taux de crit, bon ça c'est un coup de bol. J'ai quelques substats qui sont arrivés un petit peu par hasard, en vrai il n'y a rien de vraiment exceptionnel. En ce qui concerne celui-ci, je ne l'ai même pas amélioré comme on peut le voir. Pareil, je ne l'ai pas vraiment amélioré non plus. Et là encore, je ne l'ai pas vraiment amélioré. A présent, Mortefi, pareil, donc j'ai une arme que j'ai loot sur les portails. Alors là oui, effectivement, j'ai mis le paquet, j'ai voulu récupérer quelque chose qui lui correspondait assez. Donc dégâts type normal, dégâts compétence résonatrice, dégâts crit, taux de crit. Après celui-ci, qui n'a pas vraiment été amélioré. Ici, plus 10. Lui, carrément plus 0. Je n'ai pas fait plus d'efforts que ça, en vérité. Voilà, celui-ci est tout simple. Là, c'est pareil, je ne l'ai pas vraiment amélioré. Si vous vous demandez pourquoi tous mes échos ne sont pas améliorés à bloc, parce que je n'ai actuellement pas réussi à avoir suffisamment de ressources pour pouvoir les améliorer plus. Mais bien entendu, ça se fera avec le temps. A présent, Verina, elle a une arme que j'ai loot sur le portail, tout simplement, je n'ai pas eu de mieux pour l'instant. Alors oui, effectivement, j'ai 1000 paquets sur ses échos. Pourquoi ? Parce que je pense que Verina ne va pas être power creep de suite. Donc évidemment, je me suis dit, autant mettre le paquet, je vais la garder un petit moment. Il apparaîtrait que son heal fonctionne selon sa base d'attaque. Vous voyez, on le voit ici, soin, combinaison d'étoiles, en pourcentage attaque. Soin, attaque coopérative, en pourcentage d'attaque. Ce qui fait qu'a priori, elle soigne en fonction de son attaque. Donc qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai essayé d'augmenter au maximum son attaque, mais aussi ses PV. Pour qu'elle résiste relativement bien sur le terrain, et que je ne la perde pas en cours de route. Voilà pourquoi celui-ci, déjà, est plus 25. Celui-ci, plus 20, plus 19, plus 20, plus 20. Voilà, donc je me suis ruiné pour arriver à ce résultat-là. Peut-être que ce n'était pas la meilleure solution. En attendant, ça m'aide quand même pas mal, je remarque. On va commencer par lui, le héron impertinent, dans son mode de difficulté, bien entendu, un petit peu plus haut, cet hologramme. Parce que déjà, il est un petit peu moins solide que ses congénères, donc ce sera la mise en bouche. Il sera assez simple d'éviter les dégâts qu'il va faire, car son pattern n'est pas très difficile à comprendre. Il n'est pas non plus extrêmement résistant, bien que cela peut dépendre aussi de vos personnages, ceux avec lesquels vous allez jouer. Pour vous dire la vérité, je n'ai pas vraiment d'autres persos qui sont améliorés qu'eux. Aussi, on va se débrouiller avec eux pour le faire. Mais bien entendu, quelle que soit la team que vous allez jouer, une fois que vous aurez bien compris comment le boss se comporte, il n'y aura pas de problème, vous devriez vous en sortir, quelle que soit la team avec laquelle vous allez jouer. Il y a peut-être une phase où il va frapper en A.O.E. sur le terrain, et donc il sera peut-être un peu plus difficile d'esquiver à ce moment-là. Mais pas d'inquiétude, ce n'est pas non plus insurmontable. Et ce n'est pas à ce moment-là que les dégâts seront les plus importants. Allez, c'est parti, allons l'affronter. Allez, c'est parti. A présent, le Faillian Beringal. Celui-ci est un tank en ce qui me concerne. Peut-être parce que je n'ai pas tout à fait les bons éléments pour le vaincre. D'ailleurs, c'est tout à fait normal puisque le personnage dps que je joue est du même élément que lui. Donc forcément, il va tanker. Mais étant donné que le pattern de ce boss-là est relativement simple à comprendre, ça ne sera pas forcément très compliqué. Par contre, ce sera long. Alors oui, effectivement, il y a à un moment donné un dégât qu'il va vous faire. Croyez-moi, si vous vous le prenez, vous vous en souviendrez. Il y a un passage durant lequel ce boss pourra vous détruire très facilement. C'est lorsqu'il prendra son gros tronc et qu'il se mettra à tournoyer proche de vous. Les dégâts seront monstrueux et en plus vont durer. C'est-à-dire qu'il faudra absolument tout dodge. Donc vous avez deux possibilités à ce moment-là. Soit vous vous éloignez et ça ira bien. Soit vous restez proche de lui. Mais à ce moment-là, il faudra bien entendu dodge chacun des dégâts et ce sera un petit peu plus dur. Mais les deux sont possibles. Quant au reste des attaques, elles sont faciles à appréhender. Il suffit juste d'éviter au bon moment et d'attaquer au bon moment. Des falles, il y en aura beaucoup. On peut dire que ça devrait plutôt bien se passer. Allez, c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! ... 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 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Il ne tape pas forcément fort, à part par moment. Généralement, c'est facile à gérer comme situation. Normalement, vous devriez y arriver sans vraiment trop de difficultés. Allez, c'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a été utile. Qu'elle vous facilitera la vie pour vaincre les différents boss que l'on a pu voir ensemble. Si vous êtes un petit peu curieux, sachez que je suis régulièrement sur Twitch. Comme ça, vous verrez un petit peu toute la production en soi. N'hésitez pas à me faire part de vos retours. et on se dit à très bientôt ! Allez, ciao, bye !